Musique Hello c'est Mi et les chichis on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment vraiment envie de faire Je vous en avais parlé dans le haul que j'avais fait lors de mes achats à la bouffron Donc je vais cette fois-ci vous faire la vidéo que vous avez pu voir dans le titre Des alternatifs aux os de buffe numéro 2 La première vidéo vous avait pas mal plu et j'ai retrouvé des autres alternatifs encore qui sont pas mal à tester de ces derniers temps Puisqu'il y a les boîtes serres qui font pas mal de polémiques parce qu'il y a apparemment pas mal de chiens ont des dents fissurées ou cassées à cause du bois de serre Donc je le rappelle encore une fois il faut faire gaffe à ce que votre chien ne s'acharne pas trop dessus Moi mes chiens les mangent de manière modérée et j'ai eu zéro soucis mais quand je vois qu'un chien s'acharne trop longtemps dessus je l'enlève C'est pourquoi aussi je teste plein d'alternatifs différents pour pouvoir leur proposer plein de produits différents Comme par exemple tous mes produits sont encore ici J'ai toujours la racine qui est beaucoup plus molle donc comme ça si je leur enlève le bois de serre ils ont toujours autre chose sur quoi se défouler Et ils vont pouvoir alterner Donc comme je l'avais dit la dernière fois lors de la wuffrone il y avait un stand qui m'intéressait beaucoup qui est le stand de bois de serre à mâcher Qui est devenu une référence de la marque pour tous ceux qui recherchent du bois de serre tout simplement Donc c'est devenu une référence je les ai connues sur Instagram et compagnie et beaucoup beaucoup de personnes commandent chez eux Je sais que Bubimex est aussi pas mal en top mais moi je les trouve très chers pour des produits d'animalerie Et là c'était l'occasion jamais de me dire ils sont plus chers que les archivettes que je prends en temps normal Mais il y a des produits qu'elle a en exclusivité que j'ai jamais vu nulle part ailleurs En plus les prix n'étaient pas si chers parce que je pouvais choisir vraiment plein de morceaux Et vous allez voir qu'ils sont quand même assez grands pour des petits chiens tels que les miens Les prix je m'en souviens vaguement sinon de toute façon tous les liens seront en barre d'infos Donc on va commencer par le premier produit sur lequel je voulais absolument craquer Vous l'avez pas dans la dernière vidéo mais j'avais pas de support pour vous le montrer Donc non ce n'est pas un bois de serre vous voyez bien que par la forme ça change Les bois de serre ça fait vraiment des cornes comme ça alors que là c'est un bois de dents Que vous avez qui fait vraiment une grande plaque avec une forme comme ça Je les préfère même s'il a le moins côté que j'avais eu avec le archivette Qui normalement ça avait un côté un peu plus pelucheux dessus qui était un peu plus sympa Mais ils sont considérés comme étant un peu plus mous que les bois de serre Moi j'aime aussi cette forme là qui leur évite d'avoir bon Comme je disais il y a quand même cette forme là qui me dérange parce qu'ils peuvent quand même se mettre au fond de la gorge Mais j'aime quand même ce principe d'avoir une plaque et non pas des bois Pour que le chien évite de se mettre vraiment au fond de la gorge donc je préférais celui-ci Généralement je ne prends pas la taille S Comme ils disent ils font des tailles mais tous les chiens peuvent manger toutes les tailles de bois de serre ou de dents C'est juste pour vous dire une taille minimum à donner à votre chien C'est plus dans le sens où vous ne donnerez pas la taille S qui est pour chihuahua Un labrador par contre vous pouvez donner la taille labrador à un chihuahua Voilà il n'y a pas de soucis dans l'autre sens Donc est-ce qu'on a la petite étiquette ? Donc elle m'a fait choisir donc moi j'ai pris la taille L parce que c'est la seule qu'elle avait Et je crois qu'elle était à 12 ou 15 euros le bois de dents Mais qui est quand même assez grand et qui va me durer quand même assez longtemps Puisque là on n'a pas encore fini les autres qu'ils avaient mais ça permet de faire un renouveau Même si je vous avouerais que le bois de dents ça a été leur favori la dernière fois que j'en ai acheté Et qu'il a disparu très rapidement Donc est-ce qu'ils nous mettent sur la petite étiquette ? Donc c'est marqué leur marque c'est vraiment évident Mais sur leur site c'est boiteserramaché.com J'ai cru que je m'étais trompée quand j'avais parlé à la dame en disant que je la connaissais des réseaux sociaux Mais non c'est bien boiteserramaché c'est juste que leur marque c'est évident Et donc j'ai pris le bois de dents on voit bien la noter en taille L Et dessus c'est marqué bois de dents amaché, détartre naturellement les dents, longue durée de mastication, source de calcium et de minéraux, 100% comestibles et hypocaloriques Avec les avantages, plus tendre et plus plat que le bois de serre, le dents est plus facile à mâcher Donc voilà pourquoi aussi je le préfère Sans odeur et ne se décolle pas, 100% naturel Les bois sont exclusivement issus de la mue annuelle des serres sauvages d'Europe Donc ça c'est toujours cool d'avoir la petite spécificité Vraiment tous ces bois là sont récupérés dans les forêts Pas sur des bêtes mortes mais quand tu les retrouves au sol Moi je kifferais trop quand je vais me balader dans des endroits où il y a du bois de serre Si un jour je tombe dessus mais je reviens avec le bois entier s'il faut Mais c'est sûr que je le laisserais pas dans la forêt maintenant que je sais que les chiens peuvent les manger Le service naturel du bien-être animal Choisir une taille de bois adaptée à la mâchoire de votre chien Retirer le bois trop petit pour être maintenu avec la pâte parce qu'il se risque de se mettre au fond de la gorge Comme pour toute friandise donner le bois sous surveillance Surtout si vous avez un chien qui est quand même du genre à s'acharner Bon l'avantage c'est que je peux leur laisser quand je suis absente Parce que j'ai jamais de soucis avec eux Ils ont jamais vraiment fait les fous avec ça Ils font vraiment ça attention J'enlève juste parfois si je vois qu'avant de partir Lexi est en crise de s'exciter sur un bois de serre Je lui retire pour pas qu'elle fuse les dents trop dessus Et en plus on a même les compositions analytiques dessus C'est trop cool Je regarde combien c'est en niveau calories Mais voilà la forme que j'ai vraiment le plus préférée Donc j'ai choisi ce modèle là En même temps elle m'avait donné quelques petits flyers pour parler de la marque Donc on va revenir dessus avant que je vous parle des autres Et dans qualité AA+, bois de serre à mâcher issu de mu naturel Enfin de mu annuel La solution douce avec tracas au tracas au quotidien Pour lutter contre l'hyperactivité, l'anxiété, les dégâts, le surpoil, l'allergie et l'ennui C'est tellement ça C'est que moi je peux occuper à Maurice Sans lui donner un espèce de dentastique Ou un bont de chez Pédigré Parce que ça oui ça l'occupe Mais derrière au niveau calories, niveau obésité et compagnie C'est vraiment pas la solution Donc on a le petit dépliant comme ça Ce qui sera parfait pour me faire un support pour le blog La nature est bien faite Chaque année le serre mâle perd ses bois Donc voilà comme on a l'explication puisqu'ils sont dedans Donc c'est très rassurant ma fournie J'ai oublié de lui poser des questions sur place Parce que je connaissais un petit peu le principe Mais j'ai le petit dépliant pour revenir sur ça Le serre perd ses bois entre février et mars Pour les plus vieux En avril mais pour les plus jeunes La repousse à lieu jusqu'à fin août Et les bois atteignent leur plein développement Avant la période du rut en septembre Donc la période du rut c'est là où les mâles veulent s'accoupler avec les femelles Le chien a un besoin biologique de mâcher Plus qu'un besoin, la mastication est pour votre chien Une très grande dépense d'énergie qui participe à son équilibre et à son développement Mâcher c'est aussi une façon naturelle de s'occuper De combattre l'ennui et de soulager la frustration et l'anxiété Ce qui n'est pas faux c'est pour ça qu'à l'époque j'achetais des bois de... Enfin des bois de... Justement j'achetais les fameux os de buffle que j'adorais prendre Parce qu'à l'époque on n'était pas au courant de tout ça D'ailleurs je vous en parlerai des gros soucis qu'il y a au sujet de la peau de buffle Et sachant qu'en plus c'est même pas de la peau de consommation C'est de la peau de cuir que personne ne veut Donc c'est comme si vous donniez une chaussure en cuir à mâcher à votre chien Il n'y a aucun apport intéressant à l'intérieur On m'avait proposé d'autres alternatives Donc on avait proposé les greenies On avait proposé les dentastix On avait proposé je sais plus ce qui était sorti à l'époque Les jumbones ou un truc comme ça je sais plus Il y avait un autre nom Un truc était sorti mais le problème c'est que ces trucs là C'était plus de la friandise qui se mangeait en deux secondes Mais ça n'avait aucun intérêt Il n'usait pas l'ordre en dessus Il ne passait pas des heures dessus à mâcher Donc j'ai eu du mal à trouver des alternatives Donc heureusement que tout ça est sorti entre temps Les bienfaits naturels du bois de serre pour votre chien Le bois de serre ne casse pas en morceaux Alors ça oui et non faites attention Comme je dis encore moi j'ai eu des mauvais témoignages Au sujet de bois de serre tranché en deux Qui ont été cassés et qui ont fait des bouts pointus Qui risquaient de se mettre au fond de la gorge Attention à ça ne soyez pas trop confiants Pour déguster la délicieuse moelle sèche Votre chien devra poncer le contour du bois Le frottement instinctif de la dent contre le bois Permit un détartrage naturel efficace Cet effort prolongé de mâche Libère également de l'endorphine et apaise votre chien Donc oui en fait ce qui l'intéresse C'est de récupérer cette petite partie qui est là marron Ça c'est la moelle qui est un petit peu plus molle Et qui apporte d'autres bienfaits nutritifs Donc ça tout l'intéresse c'est que votre chien va vouloir ça Donc c'est sûr que souvent on vous conseille de prendre le bois tranché en deux Parce qu'ils ont directement accès à la moelle Si jamais ils ne comprennent pas à quoi ça sert Donc oui peut-être pour l'incite au début Et faites très très attention avec ça Donc à chaque chien son bois à mâcher Certains chiens ont besoin de mâcher quelques minutes par jour Comme par exemple à Mori ou Kitty Où ça reste très rare D'autres plusieurs heures souvent comme Lady et Lexi Tous les chiens n'ont pas la même force Et la même endurance à la mâche Donc ils nous conseillent le bois de serre entier Pour les férences mâchouilleurs Moins il y a de moelle Plus c'est difficile à mâcher Les bois de serre tranchés Pour les bons mâchouilleurs Plus la moelle est accessible Plus c'est facile à mâcher Et le bois de dents Pour les mâchouilleurs modérés Plus la forme est plate Plus c'est facile à mâcher Donc voilà parce que les dents vont pas rouler autour du bois de serre Et ensuite le bois de serre La solution naturelle adaptée à l'âge Au gabarit et au tempérament de votre chien Donc moi je trouve qu'il est super complet Leur petit flyer C'est vraiment top Ils ont vraiment bien géré leur truc Pour ceux qui sont totalement novices Qui se posent toutes les questions Avant j'avais jamais eu mes réponses Là les réponses elles sont toutes à l'intérieur On a donc pour les petits ou les grands gabarits Les mâchouilleurs féroces ou modérés Pour les gourmands ou les gourmets Pour les chiots ou les adultes Et dessus on a plein de petits instagrammeurs Mais que je ne connais pas Enfin je pense des instagrammeurs En tout cas des clients C'est évident ils adorent ça Découvrez les autres solutions naturelles Donc on va revenir dessus tout de suite en même temps Donc nous avons par exemple les racines d'arbres Comme j'ai déjà testé Mais celle-ci c'était de la marque Terracanis Donc petite racine d'arbres Comme ça que je valide totalement J'en suis trop fan Et elle dure super longtemps Malgré le prix que je l'ai payé Parce que j'ai dû payer 12 euros Et elle dure super super longtemps Ça fait bah je l'avais acheté au mois de novembre C'est pas compliqué Là on est au mois de juin Voilà pour le temps que ça dure Les solutions naturelles 100% végétales Pour les chiens qui adorent mâcher les bois Donc on a donc les racines d'arbres Et nous avons également les bois d'olivier Donc voilà c'est un nouveau produit Que j'ai voulu tester Alors je ne suis pas convaincue que mes chiens le mangent Parce qu'il est très grand Mais ils m'ont étonné avec des cornes de buff Donc à mon avis je l'ai pas assez confiance en eux Mais à mon avis ils vont quand même s'en servir Donc cette fois-ci j'ai pris la taille Je ne sais même plus J'ai pris la taille M Donc voilà c'est pas bien un beau morceau Mais en tout cas je sais que par exemple Quand il sera plus vieux Ce sera très intéressant Parce qu'il adore les bâtons Et au moins ce sera un bâton qui ne fera pas de morceau C'est pas les bâtons qu'on trouve en forêt Donc il n'y aura pas de danger avec ça Et ça ça va être vachement cool Donc on va bifurquer là-dessus Donc on a un bâton d'olivier en taille M Donc bâton d'olivier détarte naturellement les dents Longue durée de mastication Ne s'écharde pas à la mastication Ce qui est très important C'est pour ça il faut prendre du bois adapté à votre chien N'allez pas nous prendre du bois de forêt Qui va faire des petits morceaux d'écharde Qui vont se mettre partout dans la gencive Hypocalorique et riche en fibres Donc pareil les fibres c'est toujours intéressant C'est d'avoir un petit peu de complément aussi Pour moi c'est une sorte aussi de continuité De suivi De sorte de complément alimentaire Pour les chiens qui sont justement au barf Et donc les avantages Jouer et mâcher sans se blesser avec ce jouet 100% végétal Oui parce que l'intérêt c'est qu'en plus c'est un bâton Et si vous voulez vous pouvez le jouer avec votre chien dehors Et lui lancer le bâton Il pèse son poids Faites attention comment vous le lancez Ne le mettez pas dans la tête Donc on a 100% naturel Branches de bois d'olivier enrichies en huile d'olive Donc voilà Un peu la base Donc en plus l'huile d'olive c'est super bon et tout Les niveaux de propriété Choisir une taille de bâton adaptée à la mâcheur de votre chien Retirer le bâton devenu trop petit Pouvant être avalé Comme toute friandise donnez le bâton sous votre surveillance Ce produit est un jouet Et en aucun cas une source d'alimentation Donc voilà c'est de quoi s'occuper Ce ne sont pas des castors nos chiens Je pense que c'est logique Mais pour les idiots de base Ils font toujours bien de le rappeler Donc voilà moi j'ai pris pour les chiens De petite et moyenne taille Donc en plus ça m'a fait encore choisir le bâton Et moi j'ai trouvé ça vachement cool Donc on a ce petit bois d'olivier Qui est quand même assez important Il y a Mori qui se vit au dessus J'ai hâte de vous montrer On va après ça après Je leur donne et vous allez voir comment ils vont réagir derrière Qui va vouloir le tester en premier Même si je le laisse pas forcément Mori Parce que lui sinon il se carapate avec pour les cacher Et donc ensuite pour l'autre partie C'était marqué Sinon on a aussi les friandises artisanales 100% naturelles Sans gluten Pauvre en lactose Riche en calcium Qui sont donc les fromages à mâcher Qui font un tabac justement Sur chez Bois de Serre à Mâcher Il n'y a que chez eux que je le connais Donc voilà c'est du petit fromage comme ça J'étais pas forcément fan et enthousiaste à l'idée de le tester Mais on était sur le stand et tout D'ailleurs le bois je crois qu'il était à 15€ Et ça ça devait être 9€ je crois Le bout de fromage Et je sais qu'après sinon ils vendent aussi des tout petits morceaux Comme ça Les petits morceaux je vous en parle juste après Alors est-ce que j'ai plus d'informations ? J'ai du fromage Ouais c'est cela J'ai la petite carte ici complémentaire Donc on a les bâtons à mâcher Donc là j'ai pris la taille S pour petit chien Favorise l'hygiène dentaire Longue durée de mastication Sans gluten Pauvre en lactose Hypocalorique Et riche en calcium Voilà donc ça c'est bien Les avantages Bâtonnets produits à partir de 99,9% de lait de vache Tout en restant pauvre en lactose Sans odeur Et ne colle pas Produit artisanal Recette centenaire de Lima ailleurs Donc ça c'est vraiment le truc J'ai jamais vu ça ailleurs Il n'y a que chez eux que j'ai vu ça Donc lien en barre d'infos si vous voulez tester A savoir fer traditionnel centenaire venu du Népal Donc pour un bâton en taille M de 70g Donc c'est la taille au dessus de celle que j'ai pris Moi je sais pas combien elle pèse la mienne On a donc 3 litres de lait de vache Plus le lait est écrémé Plus puis pressé Et ensuite il y a 3 mois de séchage Ce qui donne des heures de mastication Et moins de 4% de lactose Pour les bonus gourmands justement Si jamais il vous reste des petits morceaux comme ça Il faut pas les laisser finir de les manger Vous les conservez Et vous les passez 90 secondes au micro-ondes On les testera justement En plus pour petits scoles Qui se donnera une version soufflée Donc par contre n'oubliez pas de les laisser refroidir 2 minutes après Pour pas que votre chien se brûle Choisissez une taille de bâton adaptée à la mastic A la bâcheur de votre chien Retirez le bâtonnet devenu trop petit Épouvant être avalé Donc voilà ce n'est pas une source d'alimentation Protéines de calcium 66% Donc moi je trouvais ça intéressant justement Je voulais aussi tester Donc là ce sont 3 nouvelles alternatives Que je voulais vous parler Donc jusque là ce que j'ai pu trouver Donc tout ce qui se retrouve facilement Chez Bois de Serre à Mâchis Bien entendu ils ont aussi des Bois de Serre Donc on a le fromage Le bois de dain Et le bois d'olivier Donc si vous avez d'autres alternatives N'hésitez pas à me le dire en commentaire J'essaierai de pouvoir les tester également Pour faire un numéro 3 On n'a jamais trop d'autres idées Et d'alternatives à tous ces os de buff Même si ça coûte cher Regardez le temps que ça dure Honnêtement pour 5 chiens J'en avais à peu près pour 6-7 euros Les os qui ne me duraient pas plus de 2 heures Sachant qu'une racine comme je vous dis Une racine comme ça Je l'ai payée 12 euros Ça me fait déjà de novembre à juin Elle est encore là On a la corne de buffe qui est entamée Mais que pareil J'ai acheté à peu près dans le même temps Mais alors voilà Ils ne sont pas prêts de l'avoir fini Et on a aussi les os à moelle Mais je vous ai reparlé N'oubliez pas de regarder la première vidéo De tous les problèmes Pareil J'ai payé ça 2 euros Et c'est encore là des mois après Je sais que j'ai des petits chiens Je l'en suis consciente Mais même pour les grands chiens Ça vous laisse quand même beaucoup plus de temps Et beaucoup moins de saucy de santé Que des os classiques Et donc on va finir le petit flyer Avec les petites informations Evident Chartes qualité Donc la marque Evident S'engage sur une qualité AA+, Le plus haut niveau d'exigence sur le marché Donc on a Respect du rythme de la nature Les bois sont exclusivement issus de la mue naturelle La mue annuelle des serres sauvages d'Europe Pas de chasse ni d'élevage Une densité à l'épreuve des plus destructeurs Donc pour aucun mal n'a été blessé ou tué Pour récupérer ces bois là Respecter le produit Donc os à mâcher 100% naturel Les bois ne suffisent aucun traitement chimique Ils sont simplement nettoyés, coupés, poncés aux extrémités Pour préserver les qualités nutritives et gustatives Une friandise saine et hypocalorique Je sais pas comment les nettoie Je sais que moi il y a plusieurs méthodes C'était soit de les brosser à la... Parce que quand je faisais ça à l'époque C'était quand je faisais ça avec du bois d'arbre Cerisier je crois que je faisais pour mes rats Et en fait je les brossais à la... Pas la jambe bien entendu que non Au vinaigre Je les brossais au vinaigre Et après je les passais au four Donc je sais pas si leur technique est un peu dans cette idée là Traçabilité et sécurité dentaire Protégez votre fidèle compagnon Une longueur minimum permet à votre chien De maintenir le bois avec les pattes Et de le mâcher durablement Les bois sont chauffés et testés en laboratoire Un confort optimal de mastication Donc les petits plus qui font la différence Donc comme vous l'utilisez Aucun animal blessé ou tué Ose à mâcher 100% naturel Traçabilité et sécurité sanitaire Ne colle pas sans odeur ni résidu Donc ça c'est cool parce que ça peut traîner par terre Ça va pas être plein de poils Ça va pas choper toutes les cochonneries qu'il y a au sol Sources de calcium et minéraux Extra longue durée Voilà ce petit flyer En plus de la vidéo Je trouve qu'il est totalement complémentaire Je vais en train de voir de la vidéo Heureusement qu'il n'y a que 3 produits Parce que la vidéo dure beaucoup trop longtemps Et ensuite on avait le dernier flyer Qui a été fourni avec Donc la nature comme solution douce au tracas du quotidien Hyperactivité, anxiété, dégâts, surpoids, allergie, vieillesse, ennui Donc on a la racine d'arbre à ronger Seules les tubercules des racines sont récoltées pour permettre la repousse naturelle Bois de serre à mâcher issue exclusivement de la mûme naturelle Herbes aux chats, plantes 100% naturelles, euphorisantes Puis aux effets apaisants sur les férins Alors moi forcément comme j'ai pas de chat j'ai pas testé ça A chaque chien son bois de serre à mâcher Donc on a toute l'explication Donc pour les bois de serre pour les gros mâchouilleurs Bois de serre tranchée pour les mâchouilleurs modérés Les bois de d'un pour les plus jeunes ou les plus âgés ou les plus délicats Et on a aussi les racines et les bois d'olivier Qui sont une verso-végétale de l'os à mâcher Éco-durable Donc pour ceux qui sont Moi je trouve qu'ils ont un côté un peu moins Plus moelleux en fait Vu que c'est de la racine Je trouve que moi j'ai moins peur quand ils mangent ça pour leurs dents Que les bois de serre La boutique en français on a propre et sans odeur Détarte naturellement les dents Sans odeur ni résidu Ne colle pas même mastiquer Occupe et diverti Durée de mastication inégalée Qui libère de l'endorphine et apaise votre chien En plus on a une petite photo du jardin de Snow qui est juste ici Sain et hypocalorique Ah oui j'ai pas vu en fait là c'est Oma et Boubou On a jardin de Snow et on a Lista Donc normalement je suivais ces comptes là Coupe fin naturelle sans additif ni conservateur Source de calcium et de minéraux La boutique en ligne dédiée aux produits 100% naturels pour chiens et chats Les jouets griffoirs et doudous aux plantes Cater et valériane des dix herbes des chats Qui révèle l'ensemble chasseur de votre chat Puis la pèse Donc voilà pour toutes les petites informations que j'ai Moi j'ai pas de chat Donc si jamais vous avez une chaîne sur laquelle vous avez tourné la version produit pour chats Dites le nous en commentaire Je vous épinglerai pour que les autres personnes puissent aller voir votre vidéo Petit partage de bons procédés En tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Que ce niveau des alternatifs vous plaise aussi Dites moi si vous les connaissiez Si vous les testez Si vous ne les testez pas Pourquoi ? Enfin bref donnez moi votre avis tout simplement Parce que j'adore avoir aussi vos retours Parce que j'ai pas la science infuse Et j'ai pas toujours les retours de test assurés du long terme Même si j'en reviens vers vous Si jamais je découvre un souci pendant les Pets Week Ou sinon je rajoute un commentaire en barre d'infos Si jamais j'ai découvert un truc qui m'a dérangé en cours d'utilisation Voilà en tout cas si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker, commenter, partager Et surtout à vous abonner Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Et on passe tout de suite à la partie découverte des loulous Où je vais leur donner les produits Kissou ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz